Donc là, le but, c'est de faire remonter les bulles, c'est ça ? Oui. La pompe, c'est une pompe. On respire l'huile dans la pompe. Comment ça a marché, notre petit topé ? Ça a donné quoi ? Ça a bien marché. J'ai envie de dire au-delà de nos espérances. Combien on a fait le jeu, à peu près ? Je ne sais plus, mais ça l'avait noté. Une soixantaine, non ? Je crois que... Oui. Soixantaine. Après, on aura sûrement un petit amortisseur aussi... Factory à ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Enfin, j'ai déjà les photos de ce qu'il y a dedans, donc je te préviens, GG. Parce que je dois lui laisser entre deux. S'il n'y a plus de Factory dedans, je sais où c'est parti. Alors là, je vous mets de barres, monsieur. Je sais, à fond, à 10 bar. Si c'est le même tarif, on dit à fond. À partir de 9 bar, c'est plus cher. On passe en tarif extrême. Comment ça marche, en fait ? Tu mets à peu près la même pression dans tous les amortisseurs ? Quasiment. On peut naviguer entre 8 et 10 bar. Donc la différence, elle est où ? Ça va jouer sur le siting, ça va être plus dur ? Pas forcément. En fait, ça dépend des amortisseurs, des données constructeurs. Déjà, ils nous donnent des infos. Et ensuite, en effet, si tu fais un siting un peu plus costaud, type Supercross. Ah, tu mets plus d'azote ? Tu peux monter un peu l'azote pour compenser et avoir une poussée un peu supérieure. En tout cas, le fait de faire varier uniquement l'azote, par exemple, il ne va pas se passer grand-chose si on ne modifie pas le siting. La fuite. On va s'arrêter à la bise. Hop, bise santé, parfait, effectuable. C'est comme chez le boucher, il y a toujours un petit peu plus. C'est grave, c'est gratos. C'est pour ça que tu devrais faire, oui, un Formula One inside. On fera un jour avec un team. Ça marcherait. Ça marcherait grave. C'est un autre moyen. Là, c'est mon téléphone. Mon semblant d'humour. Modeste. Sur les courses. Ah, sur les courses, ça serait bien, un genre de Formula One. Ce n'est pas du tout les mêmes moyens. Non, mais ce n'est pas du tout les mêmes moyens. Mais ce que fait aujourd'hui Denis Garin, qui est l'un des producteurs du CFS, etc. C'est ça. C'est ça. Il y a des caméras qui se battent, etc. Mais humainement, c'est beaucoup de monde, etc. C'est un vrai coup. C'est sûr, je voulais faire un beau truc. Ah bah oui. L'argent, le nerf de la guerre. Donc là, on a remis l'amortisseur. On a remis le... On va qu'on fasse une sac. Combien tu conseilles en sac dans le sable, mon GVG ? Bah, il faut là-dessus... Négatif ? Négatif, non, moins que ça. Moins que ça, tu mets combien ? Toi, tu vas être à 35, 40, maximum. Si en plus, c'est une vintage. On est sur les anciens. Ouais. On s'est un ratio, 35 pour 105, 100, 105. Ok. On vous expliquera tout ça, les chiffres clés. On ne vous inquiétez pas. On vous fera une vidéo, pas à pas, comment faire une sag, à quoi correspondent les vis, généralement, bien que des fois, il y ait des différences. Maintenant, regardez. Je vous réexplique encore, on en a parlé tout à l'heure. Mais, généralement, en haut, sur les récentes, c'est la compression, en bas, la détente. Et là, c'est un autre système, encore, sur ces fourches-là. Moi, je ne le savais même pas, parce que d'habitude, c'est vrai que je regarde s'il est marqué « comp ». Généralement, il est marqué « comp » et « ten ». Et là, il n'y a rien marqué du tout. Je regarde en dessous. Non, il n'y a rien en dessous, non plus. Ah oui, si, regardez, il est marqué. Si, si. Oui, 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 il parle du principe que le pilote, il est « factory ». Il est « factory », oui, c'est… Non, mais regardez, il est marqué « comp ». Je ne m'en étais pas rendu compte. Enfin, il est marqué « comp ». « Com », parce qu'il est marqué « ten ». Non, il n'y a rien marqué. Donc, voilà. Et il est là, en fait, l'intérêt d'avoir un bon préparateur suspension, c'est aussi le service après-vente. Parce que le premier truc qu'il m'a dit, Jérôme, c'est « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé triple bus ? » Moi, je n'y ai pas pensé. Regardez, le « show of factory », il est là. Ça, c'est prêt, mon petit coup, petit coup. C'est prêt ! On a fini les suspensions de 500. Et voilà, mes amis, on est de retour chez HRS. Oui, une semaine ou deux, c'est passé depuis la dernière fois où je suis venu ici. Donc, du coup, je suis arrivé à la bourre, mais je reprends tout de suite dans l'atelier, comme ça, vous vous en rendez compte. Mes amis, re-bonjour ! Nous sommes de retour. Et vous pouvez le voir, j'ai changé de chemise. Bon, du coup, je suis arrivé en avance. Comme tout le monde me connaît dans le milieu, je suis toujours en avance. Donc, ils ont pu comment ? Ils sont tous en train de se marrer. Il a perdu. Il a perdu. Non, non, c'est bon. J'avais rendez-vous à quelle heure ? 9h. Non, 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 non. Hors taxe aussi, c'est pour ça. Il a rendez-vous à 9h, il part. Donc, du coup, je suis arrivé. Mais tout est déjà fait, putain, j'ai rien pu filmer. Abusé, regardez, les gars. Ma fourche, nickel. Donc, on ne sait pas encore comment c'est dedans. Alors, apparemment, il est bien vintage, mon tampon. Voilà, c'est un petit peu sec. On dirait des bouts de pelines. Voilà, mais sinon, il est nickel dedans. Donc, ça, c'est une bonne surprise. Ça, c'est cool. Alors, mon Gégé, tu m'as expliqué un truc tout à l'heure sur l'amortisseur. Tu m'as dit, celui qui a préparé ça, alors c'est bien, il n'y a pas de nom dessus, comme ça, on ne fera pas fermer de société. Il a fait une boulette. Donc, explique-moi. Qu'est-ce qu'il a fait comme boulette ? Il a meulé la tige à plat pour pouvoir démonter, sortir le piston, puisque c'est certi d'origine. Le sitting est là en détente et là en compression. Sauf que sur un amortisseur Shoah, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il y a un gicleur de fuite qui calibre l'aiguille de détente. Et en le meulant à plat, je ne sais pas si on le voit, mais en fait, le gicleur, là, il ne tient plus. Il est juste posé. Normalement, il y a un bourrelet par-dessus. Et là, avec la pression d'huile, il peut se barrer. Et s'il se barre, tu vas me sauver ça. Tu n'as plus de détente. J'ai l'affaire de sortir. Donc ça, on va se mettre dessus. Ça, c'est la fourche qu'on n'a pas encore vu à l'intérieur. On va trouver quoi de bander quoi, ton avis ? Poisson. Ouais, j'allais dire des coquillages. C'était un peu en mode pompe à vélo. Mais ça m'inquiète un petit peu parce qu'à la limite, tu vois, la fourche est ce qui fonctionnait le moins bien quand je roulais avec la meule. Alors quand je vois déjà l'état du reste, je te gère. Donc ça, pareil, ça, c'est une Showa. Showa, d'ailleurs, les 250 CR sont passés en Kayaba, il me semble, à partir de 95 ou 96. Ce n'était plus des Showa. Donc ça, c'est une des dernières Showa avant qu'ils y reviennent plus tard. Les derniers amis. Le Gicler, en fait, il est au milieu. C'est l'espèce de petit rond qu'on voit, là. C'est ça, là. D'accord. Ouais, c'est ça. Bon, là, il a l'air de tenir. On va leur frapper un peu, comme ça, il ne pourra pas se barrer. De toute façon, c'est pour toi, cette moto, G. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, à la vitesse où tu vas, tu ne vas pas le faire fuir, le Gicler. Vous êtes vraiment des enfoirés. Ils rigolent tous autour, je vous emmerde. D'accord ? Tous autant que vous voulez être là. Ce n'est pas possible. Tu peux y aller, je m'amuse, moi, avec mes vintage. Oh là là, monsieur, il se fait porter son café sur son plan de travail par son infirmière sexy. Son infirmière ? Oui, son secrétaire, pardon. Oui, c'est parce que moi, j'ai une infirmière, alors du coup, je fais un transfert de temps à autre. Ce n'est pas une vraie infirmière, elle a une culotte. Putain, Jérôme, cette vidéo, elle va être interdue au moins de 18 ans avec qui tes connois. Depuis le début, le nombre de plans où il dit des bêtises, les gens, ils vont venir juste pour ça. Genre, ah oui, il prépare mes suspensions, il est drôle en plus. Ok, donc ça, c'est bon. Ça ne sort pas. Ce n'est pas bon, alors. Ok. Donc ça, amortisseur en cours. Là, ils sont en train d'ouvrir la deuxième fourche, mes amis. T'as trouvé quoi dans la première, Nico ? Ça a été au final. Des zagues. Parfait, un petit tube, est-ce que ? Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer un coup de papier à poncer. C'est quoi ? C'est du 2000 ? Non, il va y aller au gros pour ça. Non, 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 2000, 2000, 2000. Non, 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 non. De façon à mettre un coup de réflexion sur les tubes et que ça soit nickel. Alors en fait, en faisant ça, tu peux sauver les petites rayures, c'est ça ? Oui, les rayures et puis tous les petits pocs. D'accord. Là, ici. Ok. Mais tu peux pas non plus sauver un tube quand c'est vraiment trop abîmé. Ça, c'est un roulé avec des bagues abîmées. D'accord. Du coup, ça a abîmé le tube. Donc on va refaire un peu plus. C'est ça qu'on appelle le boîtier de pisture, mon Gégé. Le boîtier guide joint. Le boîtier guide joint. Donc ça, à l'intérieur, on s'est changé de tous les gens. Ouais, on peut changer les pièces. Là, tu vois, la bague, il y a une bague de guidage. Mais là, elle est belle. Elle est lisse. Elle est propre. Alors ça, c'est quoi les coups qu'on voit là ? Ça, c'est au démontage. Les mecs... Ils n'ont pas fait attention. ...avant nous, parce que nous, on a réussi à le sortir propre. Mais... Alors en plus, celui-là, il est particulier parce qu'il a trois clips pour éviter qu'il puisse se balader dans le corps. D'accord. Les anciens modèles. Du coup, si le mec n'était pas au courant, qu'il fallait retirer le premier clips, il a dû taper dessus pour le faire descendre. Impossible. Alors qu'il fallait enlever. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que pour le massacrer comme ça, il a dû taper un peu. Ok. Et nous, on va changer ça, le joint. Ça marche. Ok. Les amis, je sais qu'il y a un truc qui vous excite, c'est ça. Le petit amortisseur usine. Donc avec GG, on a checké un peu où étaient les différences par rapport à un amortisseur des mêmes années. Puisque là, on a mon 94 qui est ouvert sur... Alors, attends, ne bougez pas. Je vous reprends dans l'autre sens. Voilà. Il est là. Et là, on a le usine. GG, où est la différence là-dessus ? Tout ce qui est traitement de surface, déjà ? Voilà, traitement de surface avec un traitement... Donc moins de friction. Donc moins de friction, ça coulisse mieux. Moins de friction, voilà, c'est ça. Donc moins d'usure sur les bagues, les spilles. Ok. Voilà. Après, le piston, c'est assez proche. Enfin, le piston, on voit qu'il a une bande de segment un peu plus haute. Oui. Par rapport à celui-là, c'est pas énorme, mais il y a une petite différence. Le boîtier de joint, c'est le même. Donc ce qu'il appelle le boîtier de joint, c'est ça. Donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de différence, en fait. C'est surtout au niveau de l'autre sens. Rien qu'un traitement de surface comme ça, ça fait de la diff. Doucement, j'ai... Mais putain, c'est pas possible, mais... Vanessa, je ne sais pas dans quel état tu finis des fois le soir, mais quand je vois comme elle est violente de la suspension, c'est pas possible. 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 Oh là là là. Il y en a un supplémentaire. Non, d'un chien. Genre, il y en a un qui arrive pour l'équipe de nuit. Ouais, ouais, il y a une grosse s'il y a pas là. Oh, je vous le jure. Allo, ce cas-là, mais... C'est bien que les fasses. Enfin, des fois, on s'est en marqué. Ah, franchement, venez faire préparer vos suspensions ici. En plus de ça, vous allez vous marrer. Un classique. Il est refermé. Maintenant, c'est quoi ? C'est de la doule. De l'azote, j'ai vu ? Non, ça, c'est une pompe à vide. C'est pour purger l'endortissement. Et l'azote, tu le mets après avec la potele ? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on fait un cycle de purge automatique. Donc, en fait, il fait quoi ? Il va prendre une ligne, il va l'emmener ? Là, il aspire tout, il fait le vide. Là, il fait le vide. Tu vois, la pression est en train de descendre. Là, il absolue. Après, il y a un cycle, 3 ou 2, 3 ou 8, la machine. Et après, ça réinjecte le vide. Et après, ça réinjecte. Ok. C'est tout bon, c'est certi. C'est prêt. Rechore changé pour mon gros tarpe. On est bien. On est bien, on est prêt. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est tout bon. Il ne nous reste plus qu'à remonter la morteau d'usine. Puis, ça sera fini pour cette vidéo, les gars. Il faudrait peut-être qu'on fasse gagner un truc un jour chez la chasse. Mais peut-être. Je vais en parler avec vous. Peut-être qu'avant le toolkit ou autre, on ferait un truc. Un concours, un machin, une loterie. Bon, on est en train de remonter. Je ne vais pas dire qu'on est en train de remonter, parce qu'en fait, je ne les voyais plus. Puis, j'arrive à l'atelier. Allez, il remonte mon à partir. Donc, grave. Donc, ça, c'est tout bon. On n'est pas loin de la vérité. On a retiré les protèges, vu qu'après, on va la repeindre. On a Mister Dercourt, qui est en train de revisser les superbes plaques. Fais-moi ça bien, mon enfant. Oh, il fait ça bien. Avec un super seller rose fluo. Ah, ben là, c'est vintage. Ça m'a mis. Vinted, vintage. Donc, après, on va remonter les tubes. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir. Jérôme, où il en est vis-à-vis du seating des tubes. A tout de suite. Oh, le seating des tubes, mon Gégé. À mon avis, c'est fini. Parce que je ne le vois plus dessus. On va checker, on va checker, on va checker. Là, on a mes tubes. Bon, 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 bon. C'est préclavé. J'ai demandé plus de précontraintes maintenant pour que ça plonge moins. Est-ce que ça va mieux ? Et là, on a un truc dedans. Comme c'est une vintage, on ne peut pas trop toucher le clapet. On ne peut pas faire de miracle, un Gégé. Donc, du coup, il m'a développé un petit truc. On verra ce que ça donne. On va remonter ça sur la meule et ça sera tout bon. Donc, la morceau-usine, il est là. Je repasserai le prendre la prochaine fois. Allez. Allez. Bon, je suis prêt à recevoir des offres si jamais les gens veulent l'acheter. Que dalle. Ça va sur le 500. Sur ce superbe tapis Kib, alors que c'est des suspensions Shoah. Comment remonte-t-on correctement une roue avant pour éviter de mettre la fourche en V et donc en contrainte et de tout exploser ? Alors, on remet son axe de roue. On serre. Là, il est monté. Il est juste posé de l'axe. D'accord. On serre l'axe correctement. Alors, tu le serres fort ou tu le serres ? Il le serre. D'accord. Il le serre. Comme il faut, au couple de serrage, préconisé par le instructeur. Oui. Ensuite, ce pied-là qui est côté étrillé de frein, tu peux le serrer tout de suite. Pareil, il y a un couple de serrage. Pour verrouiller. Pour verrouiller. Et avant de serrer l'autre côté, on regarde à la main déjà que ce soit à peu près libre. Là, c'est très libre. C'est vintage, les gars, ça. Là, c'est très, très libre. C'est pas grave. On fait travailler la fourche. Donc, concrètement, vous l'enlevez du tabouet. On va faire travailler sur à peu près un tiers. On essaie d'aller le plus loin possible. Et du coup, en faisant travailler la fourche, les deux bateaux vont se mettre parallèle à l'intérieur. Et après, on serre. Après, vous pouvez serrer à gauche. Et vous ne retouchez plus à droite, puisque ça a été verrouillé avant. D'accord ? C'est ça. Voilà, comme ça, vous savez remonter correctement un tube de fourche. Bon, GG ! Bon, GG en vitesse ! Ah ! Patrice, mon pote, tout le monde. J'ai plus les corseaux. Les gondettes sur la scène, j'ai plus les gondettes. Bon, ça sera la fin chez HRS ! Si t'as kiffé, tu mets un pouce bleu ! Un commentaire, je te laisse ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada